9 voix de l'essurance Salut, je suis jeune connecté à l'émission Les Jeunes Parlent aux Jeunes Madame, Monsieur, la semaine dernière à cette émission il a été question de la culture de résultats et nous avions échangé avec Monsieur Kwaku Samuel il est ingénieur du génie rural, sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets du ministère de l'agriculture nous l'avions également dit la semaine dernière c'est un Ivoirien qui a honoré l'Afrique et la Côte d'Ivoire en intégrant la société européenne d'évaluation Monsieur Kwaku Samuel, rebonsoir Bonsoir Bienvenue à nouveau Merci beaucoup Qu'avons-nous vu la semaine dernière pour qu'on puisse être au même niveau d'information avec les auditeurs ? La semaine dernière nous avons vu la notion de suivi d'évaluation, accès sur les résultats et surtout nous avons retenu qu'en tant que jeunes, en tant que chrétiens ou même personnes publiques nous devons avoir dans notre comportement de tous les jours cette volonté de rechercher les résultats je dirais concrets et nous avons vu également aussi qu'avec la monétisation, c'est-à-dire avec les changements qui interviennent au niveau mondial de plus en plus les partenaires financiers, les autres fidèles des autres pays qui nous apportent leur soutien sont de plus en plus tournés vers le suivi des activités, l'évaluation, les audits et nous avons vu également aussi que les outils de suivi d'évaluation sont des outils qui sont en perpétuelle évolution c'est ce que la semaine dernière nous avons retenu et nous avons invité chacun de nous à pouvoir rechercher la perfection en tant que chrétien mais surtout la performance dans toutes les activités que nous réalisons Merci beaucoup M. Kouakou Samuel, je pense que juste après ce bref rappel nous sommes au même niveau d'information avec tous ceux qui nous écoutent en ce moment même sur la 101.6 FM De façon concrète, M. Kouakou, est-ce qu'il est normal de nos jours de faire une activité sans bilan ? Comme je l'ai dit la semaine dernière, il est important pour nous et particulièrement pour nous chrétiens de pouvoir vraiment faire le bilan de nos activités et je reviens encore sur l'exemple du roi Solomon lorsqu'il a fini d'achever la construction du temple il y a eu un culte, je dirais un culte bilan avec tout le peuple et c'est à la suite de cela que Dieu, n'est-ce pas, lui a paru pour lui, Dieu, n'est-ce pas, qu'il exossait la prière qu'il a eu à réaliser donc il est vraiment important, je dirais même nécessaire que toutes les actions, toutes les activités que nous réalisons dans nos églises, nous puissions, n'est-ce pas, faire un bilan Faire un bilan, ça c'est un exemple je me dis que si les gens n'arrivent pas à faire de bilan juste après les activités est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'au départ ils ne se sont pas fixés des objectifs ? Tout à fait, c'est un peu ça tout ce que nous appelons les outils de suivi-évaluation lorsque vous confiez une tâche à une équipe, à une personne c'est avec une fiche, n'est-ce pas, de mission bien établie, bien détaillée avec des indicateurs objectivement vérifiables que ces personnes-là vont mettre en oeuvre l'activité de sorte que à la fin de l'activité, à la fin du projet ou même à mi-parcours de cette action nous ne puissions, n'est-ce pas, faire une évaluation ou si vous voulez, un bilan à mi-parcours ou un bilan d'achèvement pour vraiment apprécier les résultats qui ont été obtenus donc il est vraiment important de pouvoir vraiment mettre l'accent là-dessus faire un bilan, ça rentre dans la bonne, pas gouvernance mais la bonne gestion des ressources qui nous sont allouées par Dieu des ressources que les fidèles ont mis à disposition je dirais du conseil des ressources que les fidèles ont mis à disposition de toute l'église la semaine dernière vous aviez parlé de résultats tangibles, n'est-ce pas ? oui, résultats tangibles ou résultats concrets comme je dis, c'est vraiment des résultats qu'on peut vraiment apprécier des résultats qui ont de la valeur il ne faut pas avoir des résultats pour des résultats mais des résultats qui ont vraiment de la valeur et lorsque une action est formulée lorsque un projet est formulé il y a des résultats que le projet doit atteindre dans sa mise en oeuvre soit 3 mois après, soit 6 mois après soit même 5 ans après pour des projets, n'est-ce pas ? de développement rural ou urbain mais ces résultats-là, n'est-ce pas ? sont bien consignés dans ce qu'on appelle le rapport d'évaluation ou le rapport, n'est-ce pas ? de l'étude de faisabilité donc c'est vers ces résultats que nous travaillons c'est ces résultats que nous recherchons dans la mise en oeuvre de nos actions de même, lorsque un conseil de l'église est mis en place après des élections ou des choix il est important que ce conseil ou bien les membres de chaque conseil puissent avoir des fiches de performance de sorte qu'à la fin de leurs activités ou même de manière annuelle comme c'est le cas dans la plupart de nos entreprises publiques ou privées ils puissent avoir, n'est-ce pas, des bilans ou sur la base d'indicateurs qui ont été préalablement identifiés on puisse apprécier l'action, le projet les activités qui ont été, n'est-ce pas, mises en oeuvre j'allais vous poser la question à l'heure du bilan sur quoi ou bien sur quelle base à partir de quel baromètre on peut évaluer les personnes qui avaient à charge un projet généralement pour le cas des projets il y a ce qu'on appelle des contrats de performance c'est-à-dire dès qu'on te recrute on te donne une fiche dans laquelle est consignée toutes les tâches que tu dois réaliser sur, n'est-ce pas, la durée du projet et c'est ces tâches-là ces activités qui sont, je dirais, mesurées ou bien appréciées de manière périodique qui permettent de pouvoir savoir si l'action ou l'activité qui a été réalisée a atteint les objectifs escomptés donc en général c'est sur la base des documents écrits ce ne sont pas des documents, je dirais, oraux mais des documents écrits qui nous permettent, chaque fois que besoin se présente de pouvoir faire l'analyse des écarts de pouvoir apprécier l'action qui a été réalisée donc c'est sur ces bases-là que les bilans sont réalisés de même, il est important que au niveau de nos conseils puissent avoir des outils pour apprécier les actions que les conseils de nos églises ou même des groupes sociaux ou bien des communautés d'organisation réalisent au sein de nos différentes communautés Est-ce qu'il existe de plus en plus d'initiatives à l'échelle internationale et de pressions qui incitent le gouvernement à adopter des systèmes de gestion publique orientés vers les réformes et par-dessus tout vers l'atteinte de ces résultats ? Oui tout à fait comme la semaine dernière je le disais lorsque nous regardons au niveau européen nous voyons qu'il y a beaucoup de pays actuellement au niveau européen qui traversent des périodes financières je dirais très difficiles je cite par exemple le cas de la Grèce ou de l'Espagne que nous voyons tous les jours n'est-ce pas à la télévision mais lorsqu'un pays est en récession économique cela veut dire aussi que les chrétiens de ces pays sont également aussi en récession économique La récession économique c'est la difficulté Voilà la difficulté économique c'est dire pouvoir n'est-ce pas avoir l'argent sa pension ou bien son salaire à la fin du mois c'est difficile souvent c'est un ou deux mois qu'on vous paye ou bien souvent même on vous fait ça peut-être 40% ou bien 50% n'est-ce pas de pension sur votre salaire donc ça veut dire qu'il y a des difficultés n'est-ce pas qui se présentent et devant cette situation là ces pays qui avaient l'habitude en tout cas de pouvoir nous aider ou bien aider nos différents pays aider nos églises à pouvoir monter des projets vont se dire il est important que les maigres ressources que nous envoyons pour pouvoir soutenir une telle église ou bien tel pays ces ressources là puissent vraiment être utilisées comme il le faut parce que nous-mêmes qui sommes ici nous avons des difficultés donc il n'est pas question que quelqu'un puisse vraiment les utiliser pour autre chose si c'est pour n'est-ce pas soutenir une radio ou bien construire un temple ou monter un projet en faveur des jeunes je dirais de la rue ou des œuvrés il faudrait que ces ressources là puissent être utilisées comme il le faut donc c'est un peu ces sentiments là qui se développent au niveau mondial qui font que de plus en plus que ce soit au niveau des pays au niveau des gouvernants on met vraiment beaucoup l'accent sur la recherche du résultat sur n'est-ce pas le suivi de l'activité sur l'évaluation de l'activité et surtout n'est-ce pas je dirais la recherche de la performance parce que les ressources commencent à devenir rares et les quelques ressources qui restent il faut vraiment les utiliser vraiment en condition vous aviez longuement parlé de recherche de la performance est-ce qu'il y a une différence entre la recherche de la performance et la démarche qualité la démarche qualité c'est également aussi dans le sens n'est-ce pas de la performance mais la démarche qualité c'est plus en termes d'organisation de gestion n'est-ce pas organisationnelle mais la performance c'est je dirais un peu plus plus globale parce que la performance touche la gouvernance la performance touche n'est-ce pas les projets et la performance aussi n'est-ce pas je dirais touche toutes les actions toutes les activités que nous menons ce n'est pas seulement au niveau de l'organisation que nous recherchons la performance mais c'est dans nos actes de tous les jours la culture du résultat est un nouveau concept ou un ancien concept oui la culture du résultat je dirais c'est un nouveau concept est-ce que son intégration dans le quotidien sera facile oui il est clair que son intégration dans le quotidien ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup je dirais de changements politiques ou bien organisationnelles qu'il faut mettre en place mais je pense que si l'élément nous voulons que notre église notre organisation notre société ou bien notre activité puisse vraiment atteindre l'objectif qu'il faut nous devons mettre tout en oeuvre pour pouvoir apporter ces changements afin de pouvoir arriver à ces résultats à atteindre les résultats escomptés donc vraiment c'est vraiment important qu'on puisse être au parfum de changements c'est pour ça que je dis le suivant il faut vraiment être là où il faut pour savoir quels sont les changements qui sont en train d'être menés et je pense que ma bonne personne que je suis je pourrais être la personne de veille afin de pouvoir indiquer à nos autorités les nouveautés les changements qui interviennent dans la mise en oeuvre dans la gestion des ressources qui sont mises à notre disposition nous ne voulons écorcher personne dans cette émission et au cours de cette émission nous nous parlons simplement de la culture du résultat et notre objectif est d'amener les uns et les autres à intégrer la culture du résultat à leur quotidien pour ne pas être surpris pour parler comme vous parce que vous revenez de l'Europe et nous savons que la plupart de nos aides viennent de l'Europe et eux pour parler comme vous également ils ne pardonnent pas sur un certain nombre de détails n'est-ce pas ? Tout à fait je voudrais peut-être prendre un exemple c'est vrai qu'on parle de l'Europe mais dans notre pays ici en Côte d'Ivoire il est arrivé une fois une communauté Sœur que je ne veux pas citer à réaliser un projet sur des ressources d'un pays européen et à mi-parcours les fidèles de ce pays européen ont demandé à cette communauté Sœur de réputer un expert en évaluation des projets afin qu'ils puissent leur présenter l'état de réalisation de ce projet avant qu'ils puissent continuer à apporter les ressources et continuer le projet c'est vrai que c'est pas enfin c'est une église Sœur mais c'est les mêmes personnes qui interviennent pour soutenir l'église en Afrique nous devons également nous attendre à ce que dans quelques années tous les projets qui sont mis en oeuvre dans nos églises méthodistes on puisse nous demander de faire des évaluations par des experts et même au-delà même des évaluations je le citais avec un responsable d'une organisation religieuse qui est vraiment impliquée dans la distribution des bibles en Côte d'Ivoire qui nous demandait que son institution mère qui se trouve à l'étranger nous demande chaque année de faire l'audit de ses comptes c'est-à-dire l'audit financier de ses comptes donc il ne faudrait pas également aussi que nous soyons surpris si dans quelques années ce soit n'est-ce pas une exigence de faire vraiment l'audit des comptes de nos conseils paroissiaux ou bien de nos groupes d'activité au niveau des églises c'est-à-dire présenter vraiment dans les plus bleus détails au mieux même faire appel à un cabinet d'audit ou bien un cabinet d'évaluation des projets pour vraiment rédiger des rapports qui seront je dirais sans contestation donc c'est vraiment ces nouveaux défis-là auxquels on doit s'attendre dans les années à venir vous êtes évaluateur et quand on évalue et qu'il y a des manques et qu'il y a des trous vous voyez ce dont je parle alors que faire concrètement lorsqu'on évalue il y a un rapport un rapport qui est rédigé un rapport écrit qui est rédigé et avec des recommandations aux différentes parties si par exemple c'est un groupe particulier les recommandations sont adressées n'est-ce pas à ce groupe-là et des recommandations également s'ils peuvent aller jusqu'à demander à ce que telle personne ou telle autre soit carrément je dirais déplacée de son poste ou bien même que son contrat soit vraiment suspendu donc je pense que lorsqu'on parle d'évaluation ça ne doit pas être seulement des recommandations juste pour les faire mais il faut vraiment que des actions soient menées afin de pouvoir atteindre les résultats et je pense que lorsqu'on repart dans les évangiles que nous connaissons on nous demande par exemple de ne pas confier la gestion d'une église à un nouveau converti pas parce qu'il n'a pas les capacités physiques ou morales mais parce que cette personne-là n'est pas encore mûre pour gérer cette activité de même également après une évaluation lorsque l'on se rend compte que telle ou telle personne n'a pas vraiment les capacités de pouvoir faire le travail il est important qu'on puisse lui donner une autre tâche et permettre à d'autres personnes qui ont la capacité de pouvoir réaliser l'activité afin de pouvoir atteindre les objectifs escomptés Est-ce qu'il y a des applications multiples pour le suivi et l'évaluation axée sur les résultats ? Les applications c'est déjà l'exemple que j'ai eu n'est-ce pas à donner lorsque par exemple on réalise un projet il faut dans un premier temps mettre en place le système de suivi l'action c'est-à-dire rédiger tous les documents techniques qui permettent de pouvoir suivre le projet ça peut être par exemple des bordereaux de sortie de matériel ça peut être par exemple des zones de mission ça peut être également aussi divers bons ou bien également aussi comment rédiger n'est-ce pas un compte-rendu de réunions ou même comment réaliser une enquête parce que dans nos milieux chrétiens c'est un peu rare quand même qu'on organise des enquêtes organiser des enquêtes auprès des fidèles pour pouvoir n'est-ce pas recueillir leurs opinions suite à l'activité suite à tel projet ou bien suite à tel autre donc c'est un peu des éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir n'est-ce pas apprécier ces différents résultats la semaine dernière vous aviez parlé de deux notions importantes vous aviez parlé de la gestion des ressources publiques et des méthodes de suivi d'évaluation est-ce qu'on peut revenir en profondeur sur ces deux grands chapitres oui la méthode de gestion des ressources publiques peut-être pour parler de terre à terre c'est un peu comme le dit l'argent du contribuable c'est-à-dire l'argent de tous les jours ou bien la gestion telle qu'elle est faite par nos gouvernements souvent on se plaint mais pourquoi tel gouvernement fait ça tel gouvernement fait ça c'est un peu ça la gestion des ressources publiques du fait qu'au niveau de ces institutions internationales elles ont mis en place ces outils-là qu'on appelle les outils de suivi d'évaluation et il y a des formations spéciales pour les experts en suivi d'évaluation afin qu'elles puissent dérouler ces outils et suivre la gestion des ressources publiques sans cela que souvent on entend parler de bonne gouvernance de mauvaise gouvernance de détruirement de l'énergie publique c'est à partir des évaluations qui ont été réalisées que ces résultats-là sont portés à l'attention des pouvoirs publics donc de même aussi dans le milieu religieux on ne parlera pas de gestion des ressources publiques mais de gestion des ressources des fidèles ou bien de gestion des ressources de la communauté il faudrait aussi que ces outils-là soient mis en place afin de pouvoir pas contraindre mais vraiment nous aider à pouvoir mieux gérer ces ressources-là donc c'est dans ce cadre-là que le suivi évaluation est mise en place et maintenant on met plus l'accent sur le résultat que nous devons atteindre 9 voix de l'essence salut je suis jeune connecté à l'émission les jeunes parlent aux jeunes loin de nous l'idée d'écorcher quelqu'un à cette émission mais plutôt notre objectif est d'amener les uns et les autres à intégrer la culture du résultat à leur quotidien pour ne pas être surpris comment les jeunes peuvent révolutionner ce système oui déjà comme je dis évidemment on dit que les jeunes n'est-ce pas ont la fougue ont la volonté du changement ce que je propose déjà aux jeunes c'est de chercher n'est-ce pas à apprendre comment utiliser sinon comment mettre en oeuvre le suivi et l'évaluation ça c'est dans un premier temps au niveau académique et je crois que pour nos églises ça ne devait pas vraiment se limiter uniquement aux jeunes mais dans la formation de nos bergers dans les écoles je dirais théologiques est-ce qu'il existe des modules sur le suivi et l'évaluation parce que très souvent c'est nos bergers qui sont les premiers responsables de nos communautés de nos églises des projets que nous mettons en oeuvre est-ce que ces personnes-là ont vraiment la notion de suivi et la notion d'évaluation je pense que si déjà la tête d'Aaron est vraiment touchée lui également aussi peut couler jusqu'à la barbe et même atteindre je dirais tout le peuple et peut-être pour aller encore plus loin comme son méthodisme nous avons une université méthodiste je souhaiterais que vraiment dans le cursus scolaire on puisse intégrer le suivi et l'évaluation en tant que module pour permettre à tous ces étudiants à tous ces jeunes qui y rentrent pour leur formation de pouvoir en ressortir déjà être opérationnel et je pense que c'est en mettant ces quelques pratiques ou recommandations que nous pourrons ensemble avec notre Dieu apporter vraiment un changement je dirais significatif dans nos activités tous les jours et même dans la gestion de nos églises de nos projets communautés merci infiniment monsieur Kouakou Samuel vous êtes ingénieur du génie rural vous êtes sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets du ministère de l'agriculture vous êtes également membre de l'église méthodiste uni temple péniel de Niangon nord c'est à Youpougon à la cité EECI avec vous durant deux semaines nous avions parlé de la culture du résultat en 30 minutes on ne peut pas tout dire que dire en guise de conclusion finale au terme de cette deuxième émission en guise de conclusion pour moi c'est d'abord un sentiment de joie et surtout vraiment une action de grâce que je rends à Dieu qui m'a permis de pouvoir arriver jusqu'à ce stade comme je le dis un milieu d'apprentissage un milieu de veille mais également aussi un milieu où je me dis avec les connaissances que je vais acquérir si réellement mon église le veut je pourrais l'aider à pouvoir mettre en place ces différents outils pour une meilleure gestion de nos activités et au delà même de la mise en place de l'activité de sur-relation je pense que c'est Dieu qui m'a conduit parce que durant tout mon voyage il a mis en place des personnes d'autres communautés que je ne connaissais pas pour m'aider et pour me soutenir et pour finir je voudrais réellement comme je l'ai eu à le dire inviter nos gouvernants à pouvoir faire réellement de la recherche du résultat leur combat de tous les jours on me dira que nous faisons le suivi et l'évaluation de nos actions ou de nos projets mais moi je rétocerai qu'au stade où nous sommes nous mettons l'accent sur le résultat sur les résultats tangibles nous mettons l'accent sur la performance la performance de nos activités je voudrais pour finir inviter vraiment mes amis jeunes à pouvoir vraiment rechercher la connaissance et aujourd'hui pour ceux par exemple qui utilisent les NTIC ils peuvent avoir des formations gratuites en suivi et évaluation pour leur permettre déjà de pouvoir faire les bases en attendant de pouvoir peut-être avoir les ressources pour intégrer des cursus de formation ou bien de grands universités pour avoir des formations solides donc c'est en ces quelques mots que je voudrais vraiment remercier toute l'équipe qui a bien voulu m'accueillir et demander à mes amis jeunes de vraiment faire de la recherche de la performance faire de la recherche du résultat vraiment leur chemin de bataille et que dans quelques années on puisse également s'y entendre qu'il y a encore des Ivoiriens peut-être même des méthodistes qui ont été n'est-ce pas les premiers dans divers autres domaines point final à cette émission merci à toutes ces personnes qui nous ont aidé dans la préparation et la réalisation de cette émission mention spéciale au président Eric Canet de l'église méthodiste unie Israël pour sa collaboration merci d'avoir été des notes que le Seigneur nous bénisse et puis recherchons la culture du résultat dans toutes nos activités à plus tard que Dieu nous bénisse c'était Les jeunes parlent aux jeunes Les jeunes parlent aux jeunes Une émission d'échange entre jeunes Les jeunes parlent aux jeunes C'est la tribune des jeunes sur la voie de l'espérance Sous-titrage Société Radio-Canada